Bonsoir ou bonjour ou que vous soyez en ce moment et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Au Brésil, un réfugié de la République démocratique du Congo a été tué dans un quartier de Rio de Janeiro. Et c'est après avoir réclamé son salaire. Il n'a pas été le premier africain à être victime de réclamé. Et il ne sera pas le dernier. Plusieurs Sénégalais ont été tués au Brésil. Et le cas de ces Congolais me rappelle mon ami Zimbabwe qui a failli être tabassé par des Brésiliens au sud du Brésil à Porto Alegre. Non, 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 non ! Ces actes de quelques Brésiliens ne représentent pas ces pays de 212 millions d'habitants. Les Brésiliennes, en général, sont amoureux, amoureux et bienvenue. Je dis ça parce que je suis allé au Brésil. J'ai fait le sud du Brésil, Porto Alegre, le nord-est, Salvador, Recife et d'autres grandes villes comme São Paulo et Rio. Moïse Kaba Gambé a été bâti à mort après avoir exigé le paiement d'arriéré des salaires de son superviseur, selon sa famille. Ils l'ont tué comme un animal, a déclaré la mère de Kaba Gambé au quotidien brésilien extra. Et j'ai tué mon fils parce qu'il était noir, parce qu'il était africain, à tel déclaré. Tous les amis d'elle sont brésiliennes, mais aujourd'hui c'est vergonne. Il le a tué avec le mal du brésilien. Il est mort au Brésil. C'est racisme. Je vais donner le nom aux voix. C'est racisme. Je vais dire. Je ne vais pas passer ici, non. Pour nous, on ne va pas passer. Nem par le SBT Rio, ni par le Fofocalisando. On va le dénoncer, oui. Parce que c'est un absurde ce qui s'est passé. Comme vous l'avez dit, Anitta est là, parlant bien de la favela, parlant bien du Rio de Janeiro. Olhe la notícia qui est ensemble. Le rapport d'autopsie détaillé a montrer que Kaba Gambé est mort de blessure à la poitrine. Sa famille affirme que la police leur a montré une vidéo d'un groupe de personnes, dont l'employeur de Kaba Gambé, le maltraitant et le frappant avec du bois et une batte de baseball, ainsi que l'attachant avec une ficelle. L'assassinat a suscité l'indignation dans tout le Brésil, beaucoup appellant une enquête sur la manière dont les immigrés et les demandeurs d'asile sont traités dans le pays. Le maire du Rio de Janeiro a qualifié le maître d'inacceptable. Ce n'est pas le Rio que j'aime, a tweeté la star du football Gabigol du club local Flamingo. Nous voulons la justice. Nous ne pouvons pas normaliser des crimes comme celui-là. Gaétano est un centre populaire et engagé au Brésil. Il a exprimé aussi sa tristesse et déploré la violence qui sévit au Brésil et qui a tué quelqu'un qui lui-même fuyait la violence de son pays en Erdé-Congo. Caritas Rio de Janeiro, un groupe d'assistance aux réfugiés à Rio, a déclaré que son équipe avait observé Kaba Gambé granir et s'intégrer dans la société brésilienne dans une déclaration conjointe avec le HCR et l'OIM. Les organisations ont déclaré qu'elles continueraient à surveiller l'enquête. Trois personnes ont également été arrêtées selon les autorités brésiliennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. See you guys soon. Ciao.